Musique Salut à tous et à toutes c'est Flo de la chaîne Hobbifigurine et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing Musique Une vidéo unboxing un peu particulière c'est une boîte de décors scénario Qui a été offert par Allumette qu'on remercie bien sûr pour aider bien sûr la création de la future table de jeu Un indice bien sûr en images mais bien sûr je ne vais pas en dire plus Donc cette boîte est assez grosse et personnellement au vu du prix car on en reviendra bien sûr plus tard sur le sujet du prix Jamais la chaîne aurait pu acheter ce genre de choses pour le studio Donc grâce à Allumette vous allez pouvoir voir ce petit décor sur la future table de jeu de la chaîne Donc cette boîte est en français On a à l'intérieur du coup une figurine d'un pilote rebelle On a 4 éléments de décors en ruine Donc c'est un X-Wing écrasé Donc bien sûr le schéma de couleur vous pouvez le faire de la façon que vous voulez Vous pouvez le faire en version classique de luxe c'est à dire rouge et blanc Avec le petit droïde qui se trouve ici On a à l'intérieur bien sûr une carte d'amélioration et 3 cartes de scénario et un feuillet d'instruction Alors bien sûr ce contenu peut servir seulement pour l'étape de jeu mais en compétitif le scénario n'est pas jouable Donc c'est seulement si vous voulez vous amuser à la maison Donc c'est pour ça que je suis un petit peu tranché entre l'utilité ou pas de cette boîte Hormis pour un décor ou un scénario maison Pour le compétitif c'est mort Donc ça fait peut-être un peu cher pour ce que c'est On va pas s'attarder là dessus et maintenant on va passer à l'ouverture Donc on retrouve à l'intérieur de cette boîte bien sûr des grappes d'un côté Et puis ce qu'on a dit c'est à dire le petit livret et des cartes Alors on va commencer par le petit livret, l'assemblage Donc c'est en français, on a un QR code pour nous guider sur le montage Un petit poster très joli, c'est dommage qu'il est plié Mais voilà c'est une pilote femme pour information Le petit socle de la figurine, les petites grappes Donc on a beaucoup de grappes Donc ce qui est bien c'est qu'on va voir ça après en détail Mais il y a de la texture Ici Pilote capturé, après que l'unité équipée de cette carte amélioration a défendu contre une attaque à distance L'unité attaquante gagne action de suppression si possible Cette unité gagne stationnaire Cette carte se retourne et à l'arrière on a pilote secouru Portée 1-2, 1 noir, 1 rouge Augmentez de 1 votre valeur de courage Lorsqu'une unité équipée de cette carte d'amélioration attaque Ajoutez cette arme à votre réserve d'attaque si possible La 3 cartes recto verso Mission de sauvetage Donc on a le scénario pour cette mission Voilà, à l'avant, à l'arrière On va pas s'attarder sur le texte, c'est pas le but de cette vidéo Le déploiement Donc les décors, etc Donc ça c'est cool Type de couvert lourd, enfin bref Et mission de sauvetage Hop, le puits en question Et voilà Donc très joli, très belle carte Bon, bien sûr c'est pas, comme je l'ai dit, en compétitif Donc cette première grappe comprend la première partie du X-Wing Donc il va y avoir un vrai côté maquette de ce décor Ce n'est pas du monobloc Il y a vraiment, voilà, plein de pièces Avec bien sûr des petites numérotations Ce qui est vraiment très sympa C'est qu'on voit toutes les éraflures, les rayures De ce X-Wing Donc ça a l'air vraiment très sympa Donc après on verra une fois monté ce que ça donne Là la partie avec l'antenne Enfin pas l'antenne, mais je ne sais pas comment ça s'appelle Le canon je crois, ouais ça doit être un canon Tordue, les pièces, voilà, de l'étole froissée Déchirée, enfin vraiment très 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 sympa Alors le pilote se trouve dessus Donc là il y a l'arrière du X-Wing Toujours ce canon Donc ça c'était vraiment la partie pièces Et vaisseaux Et là je pense qu'on va avoir plus la partie sol Trois petites parties crachées Et là la grosse avec le X-Wing qui va venir là Donc ça fait quand même un gros décor Franchement ça prend bien de la place C'est très sympa Donc vous pouvez le peindre bien sûr en version hot En version sable Parce que c'est déjà texturé Si vous mettez de la neige, il va falloir rajouter je pense du flocage neige dessus Vous pouvez faire n'importe quelle playmap Franchement ça s'y apprête Mais en tout cas voilà la qualité est vraiment là au rendez-vous Enfin moi je trouve que c'est plutôt cool Donc je vais monter tout ça et on se retrouve juste après Voilà j'ai fini le montage, le collage Donc on voit quand même que les pièces sont très grosses Surtout celle-ci avec la figurine à côté Ça fait quand même une belle pièce imposante Du coup au niveau du montage j'ai mis à peu près une heure et demie Alors j'ai collé avec ce type de colle, c'est de la colle spéciale maquette Je vous recommande plutôt de la colle super glue Car les jointures ne sont pas les meilleures je trouve par rapport à d'autres kits que j'ai pu rencontrer De maquettes ou de décors plastiques Pour la simple et bonne raison qu'il y a des endroits où on voit un petit peu les jointures Et il faut un peu serrer avec les mains Et le problème c'est que ce type de colle ça fait fondre le plastique Mais ça met un petit peu de temps avant de souder complètement Contrairement à la super glue Au niveau de la difficulté du montage il n'y en a pas trop Il faut prendre son temps, respecter Par contre gros point négatif Clairement la notice sur le téléphone en QR code c'est vraiment une galère J'aurais préféré vraiment ce pare-papier Je pense que pour une question écologie Il faudrait peut-être retirer plus de plastique qu'il y a dans ce kit C'est à dire le carton, la taille de la boîte, les sachets etc Et moins le côté on va réduire la notice Parce qu'au final il y a plus de blabla, plus d'images qu'autre chose Mais qui ne vont pas être utiles contrairement à la notice Et puis même pour trouver sur l'application C'est pas toujours facile pour tout le monde Sachant que tout est en anglais Donc ça c'est le point négatif Point positif, la maquette comme je l'ai dit est imposante Très jolie, on voit vraiment tous les petits détails Il y a même au niveau des zones Une gravure qui fait que quand vous allez ancrer Genre un lavis ou un effet un petit peu d'usure C'est à dire un effet rouille ou quoi que ce soit Ça va vraiment très bien se mettre dans les petites lignes Ça va accrocher Donc point vraiment positif Donc voilà Moi je suis content de la maquette en elle-même Encore une fois je pense quand même qu'elle est trop chère pour son prix Prix et utilité La qualité est là Mais je trouve ça quand même un poil cher Pour quelques pièces Alors qu'on peut retrouver bien sûr en impression 3D Des choses un petit peu similaires Qui seront peut-être pas de la même qualité Mais qui seront beaucoup moins chères Concernant la figurine, magnifique Mais par contre on voit bien que la figurine c'est bien une femme Donc on ne pourra pas l'utiliser en tant que Que Luska Walker Ce qui est un peu dommage Mais après Voilà ça vous fait un autre commandant rebelle en plus Dans votre armée Avec un style plutôt sympa Donc voilà pour cette vidéo de boxing Donc j'ai hâte de le peindre Et de vous proposer ça en vidéo En rapport de bataille Ce type de décor Peut-être pas mon scénario Je ne sais pas trop encore Mais voilà Je vous laisse bien sûr marquer dans les commentaires Votre ressenti Si pour vous oui ou non ça vaut son prix Sachant qu'en plus vous pouvez l'avoir à moins cher Sur le site de WarMashUp Vous avez le code promo Donc à vous de voir N'hésitez pas du coup à liker Partager, commenter A lâcher un petit pourboire Si vous le souhaitez plus sur Tipeee Et puis quant à moi Je vous dis à très bientôt Pour de prochaines vidéos Allez Ciao bye bye